Donc ces sujets de rémunération du dirigeant ça ne vous a pas échappé depuis quelques années on entend à peu près tout et n'importe quoi sur le sujet que ça soit alors ce qui a été un facteur aggravant de ça c'est les sujets de taxation recherche sociale sur les dividendes qui a augmenté le flou artistique sur ce qu'il fallait faire mais ces questions d'optimisation de règne du dirigeant elles existent depuis toujours est-ce que je me verse des rémunérations est-ce que je me verse des dividendes et si je me verse des rémunérations quel type de rémunération non salarié ou salarié avec la problématique double de le cash immédiat en poche par rapport à des couvertures futures ou des couvertures potentielles prévoyance retraite etc donc c'est une équation déjà sur le cash immédiat on va faire ici qui n'est pas évidente en tant que telle c'est à dire si je me verse des dividendes combien j'ai dans la poche si je me verse de la rémunération de salarié ou de salarié combien j'ai dans la poche déjà celle là il faut l'avoir fait plusieurs fois pour la maîtriser mais c'est pas c'est qu'une partie des paramètres de l'équation parce qu'évidemment il y en a pas mal d'autres qui sont les couvertures futures donc ça aujourd'hui je pense que tous ici moi quand j'en parle autour de moi je me parlais encore l'autre jour avec un associé de in extenso qui est une filiale de Deloitte qui me disait nous on fait passer tous nos clients qui sont les srl on les fait passer en sas d'autres d'autres non moins illustres qui me disent ben non nous on reste en srl et puis il y en a qui disent c'est même une opportunité finalement ce changement de législation parce que il va y avoir possibilité de même payer moins finalement d'impôts au global charges sociales et impôts sur ces distributions de produits donc ce flou artistique j'imagine c'est pour ça que vous avez ça essayez d'y mettre au pied donc je vais essayer de faire deux choses aujourd'hui enfin trois un faire des chiffres parce que souvent on réagit un peu sur le côté émotionnel donc on va essayer de faire des chiffres pour être précis sur le sujet de de s'appuyer aussi sur les textes de loi pour que ça soit factuel et que chacun puisse après retourner vers son conseil habituel ou en tout cas se faire sa religion sur le sujet et après je vous donnerai quand même le fruit de notre expérience à dessus parce que chez culture patronne on est un peu tombé dedans quand on était petit sur la sur la rémunération du dirigeant et son optimisation donc vous livrez ma conviction est ce que je pense que vous devriez faire à aujourd'hui par rapport aux règles actuelles et surtout à leurs évolutions prévisibles donc voilà ce qu'on a prévu donc je sais que juste un mot sur culture patrimoine pour que vous ayez vous sachiez qui nous sommes donc nous on essaye de devenir l'interlocuteur de référence sur l'ensemble des sujets patrimoniaux des cadres dirigeants ou des chefs d'entreprise ça veut dire être capable d'intervenir sur ces sujets de rémunération du dirigeant qui est notre quotidien optimiser l'argent net en poche ou la couverture future ou les possibilités de réinvestissement parler de reprise d'entreprise ou de cash dans une holding qui va servir à réinvestir mais c'est aussi plus classiquement les sujets droits de la famille qui s'apparentent au notariat les sujets de placement financier qui s'apparentent à la banque privée ou les sujets de d'investissement immobilier que personne ne fait bien aujourd'hui en termes de structuration juridique et fiscale ou en termes de recherche de banque ça c'est notre job et après le gros bout de notre job c'est l'accompagnement patrimonial c'est à dire que l'on fait vivre tout ça dans le temps en fonction des changements législatifs je sais s'il en a en ce moment des changements dans les vies perso il peut y en avoir aussi heureux ou malheureux et également des opportunités qui peuvent se présenter qui peuvent arriver à un moment donné là et sur l'arène du dirigeant il y en a il ya des autres je pense qu'il ya des opportunités à prendre en 2014 selon votre âge selon là où vous en êtes dans votre projet qui aura peut-être pas en 2015 ça c'est notre boulot nos différenciants là dessus parce que j'imagine que vous connaissez peut-être pas mal de gens qui font ça il y en a deux ou trois en fait le premier celui que je mettrai en avant aujourd'hui c'est le côté technicité c'est à dire qu'on est même des toutes les salariés de culture patrimoine pas 50 mais on est une petite dizaine elles sont tous diplômés bac plus 5 gestion de patrimoine ont eu une petite expérience avant soit en banque privée soit dans des cabinets d'avocats fiscalistes on essaye d'être très technique sur ce qu'on fait est très précis moi j'ai la chance d'avoir une culture il ya des juristes dans l'équipe il ya des gens qui ont fait école de commerce moi j'ai la culture scientifique je suis ingénieur de formation ça ça crée aussi un mélange qui fonctionne bien sûr être à l'aise sur les calculs mais aussi tenir compte des textes et puis à la fois avoir une vision business de l'histoire donc on est intervenant notamment sur cette thématique de la rémunération du dirigeant chez francis lefeb formation des références il en est aussi au groupe la rejouche du cirque sur ces sujets le deuxième différenciant c'est le côté organisationnel donc on est il ya six sociétés en france qui ont la norme iso 22 222 six sociétés patrimoniales qui est la norme internationale sur le wealth management et financial planning donc on en fait partie donc ça c'est pas ça veut pas dire qu'on fait bien le job ça veut dire qu'on est bien organisé pour le faire mais c'est important dans ce job d'être bien organisé parce qu'il ya quand même beaucoup de paperasserie et c'est pas mal de le structurer et la troisième différenciation je m'arrêterai là sur culture pad c'est qu'on commence à avoir une certaine taille critique c'est dire dans ce monde où c'est plutôt des individus ou des gens à une ou deux personnes on commence à surnager de la mêlée et ça ça nous permet d'avoir des conditions soit d'être plus au point sur les textes de loi et de pouvoir poser soit d'avoir des différentiels produits par la logique de la centrale d'achat voilà vous avez des questions là dessus et moi je suis un sinon sur un ancien itseade et je pourrais parler de moi si vous voulez après donc sur notre sujet de règne du dirigeant c'est un sujet aujourd'hui très mal maîtrisé comme vous le savez sans doute que ça soit par les chefs d'entreprise ou par les professionnels aussi qui traite ça à la marge aujourd'hui l'interlocuteur de référence sur ce sujet là c'est l'expert comptable mais finalement c'est quand même un sujet qui est à mi-chemin entre le privé et le pro et il ya des experts comptables qui le maîtrise parfaitement il y en a aussi beaucoup qui le maîtrise pas totalement les évolutions historiques là dessus c'est que avant 94 il fallait être salarié depuis il fallait il faut être travailler en non salarié avec un peu de dividendes et que les changements récents d'augmentation des charges sociales pour les non salariés et de fiscalité sur les dividendes ont peut-être battu les cartes on est là pour en parler ce qui est sûr c'est que 2012 2013 2014 a pas trop bougé c'est le plus gros coup de massue fiscal et social sur une catégorie de données qui sont les travailleurs non salariés ever ever dans l'histoire de la france si vous cumulez tous les changements l'augmentation a été significative je vais pas vous les lister ici alors les questions induites vous les avez posées en partie ici c'est est-ce qu'il faut passer ma srl en sas puisque si vous êtes en sarl pour ceux qui ne savent pas que vous versez des dividendes le législateur a considéré que ces dividendes rentraient pour partie dans votre assiette de cotisations sociales donc ça c'est quand on se dit déjà j'ai payé tout à part de choses en plus on en repique sur les dividendes j'en peux plus donc ça on va on va analyser ça quand même dans le détail je pense ça concerne moins de gens ici mais il ya peut-être des gens qui sont en exercice libéral j'ai pas eu le cas simplement en personne physique est ce qu'ils ont intérêt à créer une société je pense qu'on l'abordera pas ici l'assujettissement des dividendes aux charges sociales dont je viens de parler est-il un sujet on va rentrer dans le détail vous inquiétez pas pour ceux qui sont pas à l'aise là dessus sur ce que c'est l'assiette etc pour que vous ayez au moins les premières bases pour pouvoir comprendre ce qu'on en déduit et faut-il préférer des dividendes à de la rémunération qu'on appelle prime de bilan en général puisque c'est plutôt en fin d'année où on verse une rémunération exceptionnelle qui est l'arbitrage du résultat de la société donc il ya une question qui n'est pas traité ici c'est qui nous concerne tous les deux qui est le côté couple mais je j'en dirais j'en dirais un mot à la fin ou sinon je vous enverrai un petit mail à tous les deux pour vous ok j'avais pas eu votre présentation désolé pas de souci et une détentation une détentation c'est de dire ce que vous disiez c'est à dire est-ce que je distribue plus rien en attendant de des jours meilleurs je laisse un peu dans la structure et puis j'attends quelques jours meilleurs pourquoi pas ce qu'on appelle encapsulé à l'is ou capitaliser à l'is c'est à dire je distribue juste que j'ai distribué le reste je laisse dans la société en attendant que ça m'aille alors avant de zoomer sur les questions juste revenir de manière macro sur le sujet j'en ai parlé un tout petit temps en intro mais je voudrais revenir la première chose c'est que la rémunération même si la plupart d'entre vous êtes libre de faire ce que vous voulez souvent il ya quand même différentes choses en jeu et pas seulement la stratégie de rémunération en elle-même qui est la politique de rémunération immédiate c'est à dire de maximiser le cash en poche il ya la stratégie de rémunération différée c'est à dire les sujets de prévoyés de retraite notamment et aussi de prévoyance éventuellement de couverture chômage il ya surtout la situation perso c'est à dire si j'ai besoin de sortir tous les ans 50 000 euros c'est pas la même chose si j'ai besoin de sortir tous les ans 100 000 ou 150 000 euros à titre perso parce que j'ai des charges personnelles importants ça ça vient quand même influer très significativement et souvent c'est complètement occulté de la de la discussion c'est à dire qu'on se concentre parce que parfois l'interlocuteur que vous avez n'a pas la vision sur la partie perso et que c'est vous qui faites la consolidation n'a pas vision là dessus et donc fait un calcul empirique sur la rémunération que vous avez toujours pris vous avez toujours pris dix mille donc on prend dix mille mais peut-être vous n'avez pas besoin de dix mille ou peut-être dix mille c'est un peu juste et le dernier point non des moindres qui est souvent un frein de restructuration ça alors j'ai compris que vous étiez plutôt patron dans vos boutiques mais ça me concerne peut-être moins mais si vous avez d'autres associés ou si vous affichez votre rémunération par rapport à d'autres associés vous pouvez pas vous rémunérer le double parce que c'est un arbitrage du résultat donc ça soit du dividende vous n'avez pas le choix parce que c'est comme ça dans la structure donc j'ai de nombreux cas où l'optimisation est théoriquement possible mais en pratique pas souhaitable par rapport à une logique d'affichage dans la boutique et puis à la stratégie de l'entreprise au sens de sa trésorerie est-ce que je garde un trésor de guerre pour pouvoir faire des investissements une reprise de boîte ou est-ce que je prends tout en perso parce que j'ai un risque professionnel sur cette boîte et que je peux elle peut se liquider à un moment ou à un autre où elle peut être rachetée j'ai pas envie de laisser de cache de donc nous on va se concentrer d'abord sur ça rémunération immédiate c'est déjà pas mal et après on va parler de ça rémunération différée et en conclusion je vous donnerai un mot sur ce que je pense en termes de méthodologie que vous pouvez faire par rapport à une situation personnelle pour vous donner un peu des 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 taquettes qui est en disant mais voilà jusque là on estime que vous pouvez prendre de telle façon jusque là vous pouvez prendre de telle façon un peu un outil méthodologique que vous pourrez utiliser dans votre situation celle là évidemment ça dépend de chacun je vous laisserai je vous laisserai la ferme ok donc juste pour qu'on soit clair ce sur quoi on parle parce qu'il ya souvent des confusions pourquoi il ya des confusions sur l'optimisation de la règle du dirigeant parce que déjà on le voit du point de vue du dirigeant c'est à dire que le dirigeant il se dit quoi soit je paye ma csg et mon impôt sur les revenus sur les dividendes là c'est l'option du vent soit je paye éventuellement des charges sociales mais pas toujours mais de l'impôt sur le revenu sur ma rémunération de dirigeant c'est ça l'alternative impôt sur le revenu et csg sur le sur les dividendes ou charges sociales et impôt sur le revenu sur ma rémunération d'accord mais ça c'est un calcul qui est faux et charges patronales alors bon si vous êtes alors si vous êtes salarié il ya charges patronales mais bon si c'est vous qui l'a payé c'est un peu poche droite poche gauche si vous êtes non salarié souvent les charges sont prises en charge par la société donc pourquoi c'est pourquoi c'est un calcul faux parce que évidemment vous comparez des choux avec des carottes parce que vous ne tenez pas compte déjà de liesse et éventuellement des charges patronales dans l'histoire donc il faut pas partir de ce qui sort de la société il faut partir du budget brut et on va prendre un exemple pour que ça soit clair pour tout le monde société sur lequel ensuite on va déduire les charges sociales et l'impôt sur le revenu ou bien si on ne se le verse pas sur lequel on va déduire l'impôt société puis l'impôt sur les dividendes c'est à dire que l'impôt sur le revenu et la cg donc ce qu'il faut comparer c'est bien 4 avec 3 c'est à dire liesse plus l'impôt sur les dividendes hier charges sociales et éventuellement et cg avec la rémunération ses charges sociales et son impôt sur le revenu ok ça je pense que c'est déjà source de 50% des malentendus sur le sujet parce que quand c'est pas finalement c'est la boîte qui paye donc on le voit moins que même si je sais pas ce que vous en pensez vous mais souvent on le voit moins c'est dire que c'est prélevé c'est pas un chef qu'on fait ou un prélèvement sur son compte perso alors que bon maintenant l'impôt sur les dividendes est un peu prélevé à la source mais bon on a quand même bien compris que dans l'assemblée générale il y avait 100 mille et que moi j'ai touché que 70 donc là j'ai bien compris que les 30% en moins là j'ai eu vraiment eu l'impression de le payer alors que les charges sociales c'est un truc je sais pas si j'ai vraiment l'impression de payer notamment le rsi avec des histoires de régule de retour donc pour prendre un exemple concret ce qui est votre situation peut-être parce que peut-être vous clôturer à fin mars et que il va falloir se décider j'ai 50 mille de résultats exceptionnels à distribuer durée est ce que je fais des de la rémunération ou des dividendes je vais vous faire le calcul parce qu'on n'a pas n'a pas le temps de que vous le fassiez mais c'est toujours intéressant de s'y exercer avant de relire la presse quand je vous l'aurai envoyé c'est toujours intéressant de s'y exercer parce qu'on voit l'erreur de raisonnement ou les écueils sur lesquels on peut être donc si j'ai 50 en rémunération ça va coûter à l'entreprise en gros pour le faire vraiment grossièrement 30% de plus de charges sociales d'accord donc c'est le coût entreprise pour une remnet de 50 c'est de l'ordre de 65 ça c'est le coût entreprise la différence c'est que ça entre les deux c'est les charges sociales que j'ai estimé à 30% je pourrais vous dire pourquoi donc cette remnet si je me la verse je vais payer de l'impôt sur le revenu je suis assujetti à l'impôt sur le revenu sur 90% de ses 50 donc l'assiette de taxation c'est 45 et je paye là dessus mon impôt sur le revenu qui est ce qu'on appelle tranche marginale d'imposition c'est à dire j'ajoute ces 45 à mes revenus donc je paye le max de de ma tranche donc si je suis dans la tranche à 30% je paye 30% de ses 45 si je suis dans la tranche à 41% je paye 41% de ses 45 il faut pas prendre c'est une autre source de confusion dans l'histoire le taux moyen d'imposition faut bien prendre le taux marginal puisque c'est comme vous ajoutez un euro ça va bien augmenter votre impôt de 0,3 si vous êtes dans la tranche à 30% ça va pas l'augmenter de 0,15 parce que vous avez un taux moyen à 15% donc si je dis que je suis à 30% je vais payer 30% de 45 c'est à dire 15 et donc il va me rester en poche 50 moins 15 c'est à dire 35 si je me verse des dividendes je fais abstraction pour le moment de l'histoire de taxation des dividendes aux charges sociales pour que ça soit simple qu'est ce qui va se passer qu'est ce que je verse déjà j'ai pas le chiffre parce que le 65 il va subir l'IS d'accord donc selon si vous êtes en dessous de 38 120 euros de résultats avant IS ou au dessus vous payez 15 ou 33% d'IS vous allez me m'accorder de faire simple c'est pas comment ça fait 65 divisé par 3 ça doit faire 22 21,8 allez 22 donc si je suis dans l'IS à 33 je vais payer 22 d'IS d'accord et c'est ça les 43 restants qui vont constituer l'assiette distribuable en dividende ok si vous m'accordez le fait que l'impôt sur les dividendes c'est en gros 30% pas tout à fait ça mais ça peut varier mais pour faire simple vous comprenez bien que si j'enlève 30% des 43 je vais être largement en dessous de mes 35 d'accord donc avant avant cette réforme de charges sociales sur les dividendes j'avais intérêt dans le cas que j'ai présenté là à faire de la rémunération de non salarié attention on est en cas de non salarié là dans les 30% de charges sociales si on est en salarié ça c'est pas du tout la même je poursuis le calcul quand même pour être relativement précis sur les 43 je vais payer 15,5 de CSG et sur les 43 je vais payer mon impôt sur le revenu vous savez qu'il y a un abattement de 40% sur les dividendes si vous ne le savez pas je vous le redis c'est à dire que vous êtes assujetti sur 60% de l'assiette à 30% de taux marginal donc vous êtes taxé à 60% x 30% 18% donc le total c'est grosso modo 33 d'où mon tiers de tout à l'heure donc si j'enlève un tiers de 43 ça va faire en gros 15 donc il va me rester en net dans la poche si je ne fais pas de bêtises c'est 28 c'est ça ok donc très grossièrement très basiquement à la SERP je vois qu'il y a un écart sur une REM de 50 il y a un écart de 7000 euros entre faire du dividende et faire de la REM de gérant majoritaire non salarié donc là il n'y avait pas photo avant si on augmente la taxation ici ce qui est le cas du changement de loi dans les dividendes on augmente les taxations c'est ça dont on parle il n'y a pas de raison que ça soit mieux après donc ceux qui sont en SRN gérant majoritaire qui se posent la question de se verser des rémunérations ou des dividendes il faut arrêter de se poser la question je caricature et c'est pour aller à l'extrême et après je vais parler parce qu'il y a beaucoup de présidents de SES je vais parler des salariés allez-vous vous en prie alors c'est une question mais ça complique peut-être un petit peu peut-être la chose j'aurais dû le préciser au début c'est-à-dire que moi je ne détiens pas mes parts en perso je les détiens dans une autre SES qui est une holding tout simplement donc c'est un calcul différent mais je ne sais pas si vous abordez ça dans votre présentation je vais dire un mot sur les holdings je vais dire un mot sur les holdings s'il y en a besoin je ne suis pas sûr qu'on aura le temps mais sinon je dirai un mot mais du coup si vous êtes dans une holding et que c'est plutôt pas c'est la même logique vous voyez parce que vous ne le payez pas au niveau de la fille l'impôt sur le dividende mais si vous voulez distribuer in fine dans la poche par votre holding ça revient en même c'est même pire parce que vous avez eu un petit frottement de remonter entre la fille et la mère d'accord l'intérêt de la holding c'est pas celui-là c'est de garder la trésorerie au niveau de la holding pour la redispatcher dans d'autres projets et donc du coup je compare plus 28 à 35 je compare 35 à 43 moins un chouille de frottement de remontée de holding qui sont en l'occurrence 1,67% des 43 1,67% des 43 donc c'est assez facile excusez-moi pour arriver pour partir de 50 oui il faut en fait au-dessus de ça il y a deux choses c'est-à-dire que au niveau de l'entreprise ça c'est net les charges sociales salariées et on a payé aussi les charges sociales patronales oui alors vous ce qui vous met peut-être dans l'erreur c'est que vous êtes président de l'ESAS donc vous vous n'êtes pas dans un schéma où c'est 30% de charges sociales vous êtes dans un schéma où c'est 100% de charges sociales c'est 50 donc si vous refaites ce calcul-là avec 50 c'est sûr que les dividendes c'est meilleur c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a un écart très fort entre les trois la rémunération nette la plus faible c'est celle de l'assimilé salarié président de l'ESAS si on avait fait le calcul ici ensuite c'est les dividendes je vous ai fait le podium de l'ARM et ensuite le meilleur c'est la rémunération de gérance majoritaire pour la rémunération immédiate en poche d'accord donc de SRL donc de SRL donc qu'est-ce que vous pourriez faire vous vous pourriez nommer président une SRL nommer une personne morale présidente de votre SRL il y en a plusieurs qui sont en séparés et facturer des honoraires au titre de la présidence par cette SRL et ensuite piloter votre rémunération dans la SRL transformer ma SAS en SRL alors oui vous pourriez après ça peut poser plusieurs problèmes dont je parlerai peut-être tout à l'heure mais un des problèmes ça peut être un problème business d'affichage parce qu'aujourd'hui la SAS a encore une image alors que c'est pas justifié plus forte que la SRL parce qu'historiquement vous savez il fallait s'être associé etc il y avait tout un formalisme autour des SA puis des SAS qui est tombé finalement et les SAS aujourd'hui c'est aussi simple que les SAS le capital minimum de 250 000 francs 30 000 euros ça répond à votre question ou pas ? bah pas exceptionnel parce qu'on ne peut pas pour pas en faire on doit on doit de la cosmétique d'afficher une SAS plutôt qu'une SRL qui dans mon cas c'est tellement peu important que j'ai que 1000 euros au capital parce que j'ai pas besoin de montrer un très gros capital vis-à-vis de mes clients ou partenaires donc il faut juste que je transforme vous m'emmenez là-dessus je ne voulais pas y aller mais ok il y a une notion d'abus de droit social c'est-à-dire on connaît peut-être tous plus ou moins l'abus de droit fiscal c'est-à-dire qu'en France même si vous respectez la loi si vous avez fait un montage à but exclusivement fiscal l'administration fiscale peut vous dire ce que t'as fait c'est parfaitement légal toutefois l'objectif était exclusivement fiscal donc je te redresse ça existe ça s'appelle l'abus de droit fiscal il y a même un conseil qui chacune publie les les cas qui ont été qui ont fait l'objet d'abus de droit pour savoir finalement qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas si je peux dire dans la loi c'est particulier là depuis je crois que c'est 2009 ça a été créé 2010 on est dans il existe l'abus de droit social la même logique si vous faites quelque chose de parfaitement légal c'est le cas de mettre une ASAL présidente de votre SAS et de rémunérer des management fees et que vous l'avez fait que dans un but exclusivement social pour gagner des charges sociales on pourrait vous le reprocher d'accord l'administration sociale pourrait vous le reprocher par exemple ou un contrôle tout court donc vous la question c'est autant on pourrait avoir des arguments pour constituer une holding qui facturerait ou qui pourrait vous voyez constituer notre société autant le passage de SAS en SAS ou l'inverse de SRL en SAS c'est quelles sont les justifications de ben j'en ai pas BZF en fait j'en ai pas BZF si ce n'est je voulais payer moins ok c'est ça ben ça il faut pouvoir trouver une histoire autour parce que c'est pas suffisant donc c'est la raison pour laquelle on fait ça et puis c'est principalement ça maintenant selon le temps depuis le cas que vous êtes en SAS si vous vous rémunériez pas hier je vais commencer à me rémunérer et donc ça pourrait dans votre cas ça pourrait s'expliquer par rapport à ce que vous avez écrit ok donc je reprends les calculs que j'ai fait grossièrement en rémunération on a 31,5 net net en poche et en dividende c'est un peu moins donc je vous ai fait un tableau que vous pourrez regarder qui reprend qui reprend comment ça se lit pour 50 000 euros de rémunération nette donc l'exemple qu'on a traité à 33% d'IS à 15% d'IS d'accord 33 à 15 et ensuite la variable ici c'est les charges charge sociale à 27 ou charge sociale à 20 je vais vous dire pourquoi les IS vous avez compris les deux seuils d'IS et après à chaque fois on a en rémunération combien j'ai nette en poche en dividende ancien système combien j'ai nette en poche et en dividende nouveau système c'est à dire à supposer que l'ensemble des dividendes soit taxé au dessus des 10% combien j'ai nette en poche donc vous verrez que étonnamment très souvent le dividende new est mieux que le dividende old je vais revenir sur le slide précédent pour vous dire pourquoi et après il y a cette histoire de charge qu'il faut que vous compreniez donc sur les charges sociales de non salariés c'est vrai aussi sur les salariés mais c'est moins flagrant contrairement à l'impôt sur le revenu le barème est dégressif plus on gagne moins on paye à l'impôt sur le revenu vous savez que c'est le contraire plus vous gagnez plus vous payez marginalement jusqu'à être dans des tranches à 45 voire à 65 sur les charges sociales comme c'est considéré comme pas un impôt mais avec une contrepartie de services retraite prévoyance etc comme ces contreparties sont plafonnées on vous plafonne les charges sociales d'abord le premier gros plafond c'est un plafond de la sécu il fait passer de en gros 50 60 à 30 et l'autre plafond c'est 5 plafonds de la sécu donc ça commence à faire des grosses rem de l'ordre de 200 000 euros qui fait passer de 30 à 20 c'est pour la raison pour laquelle je vous ai dit je l'ai pris à 30% parce que je pense que c'est quand même ça traite beaucoup qui est en fait 27,9 le vrai chiffre et le le seuil marginal mine de charges sociales c'est 20 donc au mieux vous payez 20 de charges sociales si vous rémunérez de manière importante ok alors pourquoi les dividendes new c'est mieux que les dividendes old on rajoute une couche de charges sociales et on paye moins qui cloche déjà il faut comprendre que ces charges sociales ça se substitue à la CSG de 15,5 vous ne payez pas les charges sociales et 15,5 vous payez les charges sociales ou 15,5 de CSG ok ensuite dans la version new ou dans la version autre ? qu'est-ce que vous appelez new et old pardon merci new c'est depuis le 1er janvier 2013 tous les dividendes versés sur les SARL dont le montant de ces dividendes dépasse 10% du capital libéré plus des concours donc une rentabilité du capital employé de 10% capital plus compte courant fois 10% tout ce qui excède ce montant en dividende c'est considéré comme de la rémunération et donc assujetti aux charges sociales c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça merci d'avoir pour le gérant majoritaire pour le gérant majoritaire en SARL ça n'est pas le cas pour le président de l'ESS ok donc avant vous pouviez vous verser n'importe quel dividende vous aviez la fiscalité sur les dividendes aujourd'hui le législateur considère que en gros vous avez le droit à une renta de votre SARL de 10% et sur lequel vous êtes payé un dividende le reste c'est de la règle il considère que c'est de l'arbitrage de règle ce qui est je vous dirais quand même un mot là dessus assez précis parce que ça existait sur les professions libérales et c'est là d'avocat de médecin ou autre de toutes les professions libérales où on peut comprendre la logique du 10% dans le sens où si vous êtes médecin ou avocat à un moment donné vous ne pouvez générer que par rapport à votre votre capacité potentielle à vous puisque c'est vous en tant qu'individu qui exercez sur une société commerciale de plafonner la rémunération la rentabilité à 10% ça peut être enfin je le perçois comme un non-sens mais aujourd'hui il n'y a pas de requête là dessus si on a le temps on en parlera donc l'intuitif on pourrait se dire que ces dividendes nouveaux systèmes qui ont une couche de taxation en plus qu'est les charges sociales à la fin j'en ai moins en poche que le dividende ancien système où je n'avais pas cette taxation supplémentaire donc le premier point c'est que déjà ce n'est pas en plus c'est substitutif de quelque chose c'est à dire que sur l'impôt sur les dividendes on paye 15,5 de CSG sur ces dividendes assujettis aux charges sociales on paye les charges sociales RSI en l'occurrence ok c'est un peu plus clair ou pas non vous avez le droit de dire non ouais non le calcul que vous avez fait là je pense que j'ai compris c'est sur le système ancien c'est l'ancien système c'est l'ancien système c'est l'ancien système d'accord le nouveau système vous allez l'éduquer maintenant je n'ai pas prévu de vous l'expliquer dans le détail parce que je vous ai fait les calculs et vous pourrez les vérifier mais c'est un calcul à la mode ISF c'est à dire que le résultat que vous obtenez qui est les dividendes a un impact sur vos paramètres qui sont les charges sociales donc le faire au tableau avec Excel je vous le ferai volontiers le faire au tableau comme ça je vais pas y arriver d'accord et du coup est-ce que vous allez répondre à la question aujourd'hui dans le nouveau système est-ce que c'est plus intéressant de faire une rémunération ou des dividendes ? alors merci de reposer cette question donc ce que je disais tout à l'heure c'est que dans l'ancien système c'était 35 versus 28 donc l'ancien n'est pas favorable pour les dividendes pour les dividendes donc si le nouveau est plus taxé que l'ancien à priori intuitivement c'est pas intuitivement il est encore moins favorable d'accord donc il n'y a pas besoin de s'enverder à faire les calculs dans le détail vous voyez le point ? oui maintenant quand on fait les calculs dans le détail on s'aperçoit que ce n'est pas le cas que c'est plutôt l'inverse de l'intuition qui se produit que j'ai un peu plus de dividendes en poche que de dividendes dans l'ancien système d'accord ok donc la question pourquoi ? donc là du coup j'ai introduit deux notions qui vont me servir qui sont les charges sociales marginales ok et l'histoire de la substitution des charges sociales c'est à dire d'un côté je paye la CSG dans l'ancien système à 15,5 dans l'autre cas je paye les charges sociales à 27,9 ou 20% ok mais ces 27,9 ou 20% sont déductibles du résultat yes donc quand j'impacte ça réellement sur le flux je vais me retrouver avec faisons-le rapidement si j'ai 30% de charges sociales moins un tiers d'IS d'accord il va me rester 20% de charges sociales donc c'est un peu plus que mes 15,5 mais déjà on commence à être sur le à peine plus si j'ai 20% de charges sociales et 33% d'IS de gains et si je paye des charges sociales j'ai économisé corrélativement 33% d'IS là je vais être en dessous de mes 15,5 ok c'est pas tout à fait aussi simple que ça parce que dans les 15,5 il y a aussi un bout de déductible mais grosso modo c'est la situation ok vous avez dit à l'instant on a un peu plus de dividendes en poche que dans l'ancien régime pas toujours pas toujours mais c'est une affirmation en valeur absolue ce qui nous intéresse c'est en valeur relative par rapport à une rémunération première démonstration en 35, 28 il n'y a pas photo vous vous dites maintenant je ne veux pas avoir 28 je veux avoir 31 par exemple c'est toujours favorable à la rémunération le podium de l'AREM si ça répond à votre question c'est celui-là c'est-à-dire que si vous voulez maximiser l'argent en poche ça répond à votre question ça il faut se verser aller jusqu'à 38 120 euros de résultat se verser les dividendes en dessous de ces 38 120 euros et le reste le prendre en rémunération de durance c'est ça l'optimum c'est-à-dire que même avec avec le fait que dans le nouveau système de dividendes on a parfois un peu plus en poche ça ne compense pas loin sans faux l'avantage concurrentiel donné par la rémunération de durance d'accord ça c'est très clair donc ce que vous dites c'est que je comprends bien même avec le nouveau système la rémunération c'est plus intéressant que les dividendes ouais dans tous les cas sur les dividendes à 33% là sur le podium c'est uniquement les SARN alors je vous ai mis les salariés ou assimilés salariés de SAS et pourquoi pourquoi si vous dites qu'aujourd'hui la rémunération c'est plus intéressant que les dividendes pourquoi vous mettez en numéro 1 la dividende jusqu'à 15% voilà c'est dur de faire une phrase complète avec tous les paroles c'est bon ça répond à votre question ici ça se joue dans un mouchoir vous verrez le tableau au dessus quand on est à 15% si je suis à 30% de charge j'ai 36 893 euros en cas de dividende 36 500 dans la rémun si je suis à 41 j'ai 33 618 31 donc c'est quand même pas des écarts dantesques mais c'est un peu meilleur les dividendes à 15% si je suis dans les tranches hautes d'accord si je suis dans les tranches basses c'est toujours meilleur la rémun normal parce que je bénéficie pas de l'abattement de 40% c'est l'abattement de 40% qui me donne un avantage quand je suis dans mes tranches hautes ce point sur la distribution quand on paye c'est le premier postulat c'est qu'on ne paye que 15% d'IS c'est à dire que si on partielle ou ça correspond à la tranche c'est à dire que si on paye si on paye 33 un tiers d'IS est-ce que ça ah bah il est là le calcul il est là je vous l'ai fait à côté il faut avoir un résultat net inférieur à 38 000 euros exact pour que ça s'applique exact ou autrement dit parce que même si vous avez un résultat plus important autrement dit il faut dans l'arbitrage de rémunération de votre résultat il faut au moins laisser 38 120 si vous voulez maximiser votre argent en poche laisser 38 120 qui est le seuil de l'IS à 15 et se verser en dividendes ça ça sera si vous êtes dans les tranches hautes ça sera un peu meilleur ok et c'est valable que ça soit une SES ou une SR à fortiori si c'est une SES puisque la REMU là c'est la REMU de gérant majoritaire de SARN si vous êtes dans président de SAS les charges sociales je vous disais c'est pas 30 c'est 100% donc ça vous met au fond du saut ok mais vous avez payé de la prévoyance de la retraite donc la question se pose de quid du comparatif et ce qu'on va faire après si vous êtes d'accord que je comprenne aussi donc là les les 33% ou les 15% c'est les c'est quoi ça déjà c'est les deux ça c'est le taux d'impôt société taux d'impôt société d'accord ok qu'on soit en dessous ou au dessus de 38 120 euros de résultats avant l'IS d'accord ok et 14, 13, 40 c'est le taux d'hier ça c'est la tranche marginale d'imposition d'accord ok mais si vous voulez retenir un truc simple si vous êtes très fortement imposé prenez le dividende à 15 si vous êtes pas faiblement imposé prenez de la reine voilà et si vous êtes en SAS à mon avis sauf si vous êtes du bon côté et encore des sujets de retraite ce qui ne semble pas être votre cas en termes de génération il faut pas se mettre et on y va ok est-ce que c'est un peu plus clair ça donc ce que je comprends bien pour les premiers pour les premiers 38 000 euros qu'on a gagné on fait du dividende oui si vous êtes dans les tranches hautes d'imposition oui 30 ou 41 45 et ensuite on fait la rémunération de gérance majoritaire exactement et vous et vous monsieur si vous êtes co-gérant à 50-50 vous serez tous les deux considérés comme gérant majoritaire d'accord c'est la somme même si vous êtes c'est pas le fait que vous soyez de la même famille d'ailleurs c'est la somme du capital possédé par les gérants égalitaires qui doit être supérieur à 50% c'est comme ça donc si vous avez deux gérants trois gérants à 30% deux gérants à 30% ils sont tous les deux gérants majoritaire ok alors ok super on a bien compris ce qu'il fallait faire en optimum local maintenant oui de l'optimum global puisque la rémunération ce n'est pas que du cash en poche c'est aussi un certain nombre de cotisations cotisations prévoyance cotisations retraite et le cash en cotisations chômage ok donc c'est la question que tout le monde se pose et qui est aussi assez difficile à traiter mais qu'on peut arriver à traiter donc j'ai pris un exemple où on part sur 120 000 euros de revenus nets en poche salariés combien ça coûte de charge sociale globalement charge patronale et charge salariale c'est de l'ordre de 90 tout à fait 100% c'est pas le moins de l'argent ok en non salarié évidemment j'ai 37 c'est pas tout à fait mais 30% de 120 parce que sur les premiers 40 000 euros je n'ai que plus et c'est l'ordre de grande ok donc il y a un écart significatif entre les deux mais cet écart significatif ça c'est l'éclatement par catégorie retraite prévoyance chômage et autres de ces 120 et de ces 37 donc en salarié je cotise quand même 30 000 euros à la retraite alors qu'en 11 salarié je cotise 9 en salarié je cotise 37,5 à la prévoyance c'est à dire qu'est-ce qui se passe en cas de maladie invalidité ou décès en non salarié je cotise 16 ça c'est si vous y êtes assujetti c'est pas toujours le cas quand on est président de SS voire jamais le cas c'est la cotisation chômage ça c'est grosso modo la CSG sur les rémunérations donc ça pour le coup ça ne rapporte pas grand chose si ce n'est à l'effort national donc ok mais qu'est-ce que ça rapporte ça au fait toutes ces cotisations alors la prévoyance prenons le chômage si vous payez le chômage en tant que président de l'ESS sur vos bulletins de salaire il faut arrêter de le payer vous savez que vous n'aurez pas le droit à l'indemnisation chômage vous avez le droit de redemander un remboursement de vos cotisations versées si vous l'avez fait si ça a été fait par erreur donc vous pouvez ça ça devient 0 a priori donc dans le comparatif on enlève sur la prévoyance qu'est-ce qui se passe en cas de maladie invalidité décès est-ce que vous connaissez le régime par défaut salarié de la prévoyance en général on ne connait pas trop peut-être certains s'y intéressent en tout cas ce qui est sûr c'est que si par rapport à une rémunération de vos activités si vous ne prenez pas de contrat privé même en tant que salarié vous êtes très peu couvert vous êtes couvert autour de du SMIC en termes de revenus potentiels si vous arrivez un prépa autour d'un d'un plafond de sécu en termes de versement de capital si vous veniez à décéder c'est-à-dire 40 000 euros et là des montants quand même relativement faibles en termes de couverture tout est relatif bien sûr mais qui imposent la plupart des salariés qu'ils soient présidents de l'SS ou pas à prendre un contrat de prévoyance souvent associé à une mutuelle c'est pour ça qu'il y a une confusion privée qui est payée en partie par la boîte en partie par vous mais que vous payez bien en sus des 90 là on est su juste sur les charges sociales obligatoires donc le 37,5 aujourd'hui à quoi il sert ben pas grand chose en tout cas il couvre à peu près autant à peu près aussi mal que le 16 de non salarié c'est un peu moins bien en non salarié notamment il y a un gros point pour les femmes c'est le sujet de grossesse qui peut intervenir dans le choix à un moment donné mais à part ça j'ai pas identifié de points spécifiques parce que si vous avez vraiment un gros pépin de santé ou un enfant qui doit être pris en charge aujourd'hui le régime sécu dans les deux cas c'est 100% la prise en charge est de 100% quoi qu'il arrive c'est vraiment il y a un truc majeur et si c'est des trucs mineurs vous n'êtes pas couvert ou très peu couvert donc pour la santé c'est pareil alors là vous parlez de la santé c'est dans la prévoyance ou pas ? non c'est un truc à part c'est ce que j'appellerais mutuel pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté chez les assureuses souvent c'est la même entité qui s'appelle prévoyance qui recouvre les deux ça qui peut être un peu confusant mais la mutuelle c'est les frais d'optique les frais d'enterre la consultation chez le médecin etc qui est un autre sujet où souvent parfois dans le couple il peut y avoir quelqu'un qui est salarié d'un grand groupe où vous pouvez vous rattacher à sa victuelle ou bien vous prenez un contrat de mutuel au moins il y a un autre comparateur possible ou imaginable là dessus donc là dessus il y a 20 000 euros à mon avis en trop qui ne servent à rien sur la retraite il y a une vraie discussion parce qu'il y a 20 000 euros et ça les 20 000 euros vous servent à acheter des points principalement des points ARCO et AGIRC d'accord qui sont donc des droits à retraite futurs donc là la question se pose et il faut peser les deux alors ce qu'on s'est amusé à faire ce que nous nous sommes amusés à faire c'est à compléter le régime non salarié à la fois dans sa prévoyance et dans sa retraite et dans sa couverture de chômage pour émuler des couvertures salariées c'est à dire se dire aujourd'hui on sait faire le calcul de combien quelqu'un dans les règles actuelles aura en termes de retraite salariée s'il cotisait toute sa vie de cette nature on peut il y a des produits sur le marché des retraites complémentaires qui permettent à peu près de savoir combien ça donnera à la fin comparons des choux avec des choux et pas des choux avec des cartes donc qu'est-ce que ça donne ça donne qu'il y a encore un écart de l'ordre bien moindre mais de l'ordre de 13 000 euros comment ça s'éclate comment ça s'éclate la prévoyance n'a pas changé normal parce que ça couvre aussi mal tous les deux là j'ai rajouté une couverture GSC donc garantie sociale du chef d'entreprise qui est un des gros faiseurs sur les couvertures chômage en France donc vous voyez que entre ce que facture Pôle emploi et ce que facture un organisme privé on est dans l'épure à peu près le tarif donc il n'y a pas de scandale sur la retraite en revanche on voit que pour avoir la même retraite en termes non salariés que salariés en rajoutant des régimes complémentaires assureurs type Madeleine il nous faut 40 000 euros au lieu de 30 on était passé de 8 on était à 8 tout à l'heure 8 via 6 alors ça il y a plusieurs façons de le lire il y a une première façon qui est de dire mais les assureurs sont des escrocs parce qu'en fait il n'y a besoin que de 30 pour produire une retraite de X il n'y a pas besoin de 40 donc les assureurs sont de plein et moche c'est une part de vérité là-dedans et il y a une autre façon de le lire qui est à mon avis la grosse part de vérité là-dedans c'est que le 30 pour avoir la retraite de X il est largement sous-coté soit le X est sur-coté soit le 30 il est sous-coté mais il y a un problème alors je vais quand même étayer le propos pour ne pas rester sur la discussion de comptoir ok mais on voit que même si on y va on a quand même encore un écart en faveur du non-salarié si vous voulez si on veut se rassurer je rajouterai un autre écart qui me semble important c'est que ici c'est modulable ici ça ne l'est pas c'est à dire que le 40 vous pouvez le redescendre à 8 ou le monter à 40 selon si vous faites une bonne ou une mauvaise année certes vous aurez plus ou moins de retraite mais c'est quand même vous qui l'ont piloté ce qui n'est pas désagréable des questions là-dessus ou des remarques c'est clair ou pas c'est bon oui en face de chaque trimestre cotisé c'est la même chose alors oui j'ai souvent cette question merci de la poser en fait souvent on se dit mais j'ai été salarié une grande partie de ma carrière et donc si je passe en régime non salarié je vais perdre de la retraite vous avez tous entendu ça et la logique peut paraître comme en fait non vous allez arrêter d'acheter des points Arco et Agirc donc votre stock de points Arco et Agirc va rester figé donc en ce sens vous aurez moins de retraite mais vous aurez aussi moins dépensé d'argent en revanche sur la clé de multiplication qui est le calcul de la retraite Arco et Agirc comment ça se passe une retraite Arco et Agirc c'est très simple c'est le nombre de points fois la valeur du point multiplié par un coef ok le nombre de points il va être figé bon ok mais j'aurais pas cotisé mon tact la question c'est quid la valeur du point elle va pas changer parce que vous aurez arrêté en cours de route la question c'est quid du coef aujourd'hui le coef c'est fonction du nombre de trimestres cotisés et ce nombre de trimestres cotisés il est tout régime que vous ayez été agriculteur médecin chef d'entreprise ou salarié d'accord ou même ou même à l'étranger avec des accords de sécurité sociale avec la France d'accord donc c'est ce qu'on appelle le fameux taux plein mais en fait ma question c'est c'était pas ça si si ça y répond en partie pour être très précis quand on compare de la rémunération donc plutôt les différents statuts que vous avez évoqués le calcul à la retraite c'est une formule extraordinairement compliquée mais c'est quand même proportionnel aux 25 dernières meilleures années de rémunération soit salaire ou dividendes je sais pas mais probablement pas d'ailleurs ce que je voulais savoir c'était en optimisation locale pas globale mais locale comme vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qui est le mieux un régime style SRL un régime non salarié pour en face de chaque trimestre cotisé parce que ça c'est un invariant ce qu'il y a sur la ligne en face qui va rentrer directement dans la somme des 25 dernières années on va utiliser un sur pour la moyenne ok donc c'est le fameux SAM salaire annuel moyen je pense que la plupart des gens autour de cette table si ce n'est la totalité n'ont pas besoin de se préoccuper de ça pourquoi ? parce que SAM n'intervient que dans non pas dans ses calculs de retraite mais dans le calcul de la retraite dit de base CQ or la retraite de base dit de CQ elle est plafonnée je n'ai pas le chiffre en tête mais ça doit être 1300 ou 1400 euros par mois d'accord ? donc je peux me tromper mais à peu près quelles que soient les rémunérations que vous soyez versées il y aura bien dans votre carrière 25 années où vous arriverez à avoir ça comme retraite à minimum donc la plupart du temps on néglige ça pourquoi vous dites à minimum alors que c'est un plafond ? enfin je veux dire même si vous étiez versé quelques années un peu moins ou pas rémunéré si je reprends votre carrière je vais bien arriver à atteindre le taquet à toucher ce plafond au moins c'est pas 5 meilleures années mais plafonnée oui mais on n'avait pas raison et surtout pour finir là dessus surtout dans votre retraite dans vos retraites de cadre pour prendre ceux qui sont proches ou en position d'apprendre si vous avez une retraite donc de 5-6 000 euros c'est 1500 euros de retraite sécu ce dont on parle et 3005 liés au point donc l'enjeu pour vous il est sur les points je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'en fait la retraite pardon la sécu est tout à fait minime c'est 10 ou 20% de la retraite totale donc c'est pas vraiment un point bloquant par contre sur les 25 années on prend les 25 années que sur les meilleures c'est très bien si vous avez travaillé pendant 40 ou 50 ans mais si vous avez travaillé dans votre régime salarié pendant 30 ans vous pouvez être amené à ce qu'on prenne dans les 25 années des années où vous avez très peu gagné parce que c'était le but de carrière où vous avez vu des demi-années ou autre et donc ça c'est pénalisant mais sur le fond je reviens à ce que vous dites c'est tout à fait exact que c'est tout à fait minore parce que c'est 10 ou 20% du montant total de la retraite l'enjeu c'est vos trimestres c'est vrai c'est vrai et c'est pas vrai parce que moi j'ai travaillé 10 ans en Angleterre quand je suis arrivé après 2 ans de procédure à faire valider 10 fois 4 40 trimestres passé en Angleterre bravo 0 parce que 0 de rémunération ok donc ces 10 années passées en Angleterre comptent pour 0 dans les 25 années comme le 10 donc on en est allé pratiquement chercher mes années d'études à l'INSEAD ou autre comme le service militaire c'est à dire quand vous avez validé les trimestres voilà mais ce n'est associé à aucune rémunération et donc on va faire une jolie proposition qui n'existe plus aujourd'hui parce que la fin c'était le 1er janvier 2008 je crois depuis c'est terminé de racheter les points au taux minimal qu'évoquait monsieur pour la bagatelle de 30 000 euros alors ce que je n'ai pas fait vous avez bien fait racheter des points je vous ai considéré que c'était jeter de l'argent racheter des points c'est un peu racheter des trimestres racheter des points pour racheter des points archo racheter des trimestres enfin je veux dire racheter la cotisation qu'on va mettre en face du trimestre cotisé alors ça il faudra qu'on le creuse on le creuserait après je vais avancer un peu je vous en prie vous en prie ça me surprend parce que si vous avez 4 trimestres cotisés ça rentre dans votre assiette validée pardon validée merci ça rentre dans votre assiette de calcul de points arco et agir et donc ok vous allez peut-être abandonner 200-300 euros sur votre retraite sécu mais l'essentiel est sauf je dirais voilà ok donc pour aller au bout de ça et pour finir là dessus sur ce qu'il faut faire je vais juste reprendre les chiffres de l'arco et l'agir qui ont qui sont sortis une projection qui vient du conseil d'orientation des retraites et de l'arco et l'agir c'est les deux qui ont sorti ces chiffres là qui sont des projections annuelles qui tiennent compte d'un taux de chômage 3 de 7 ok donc cette année arco et l'agir qu'on perd c'est des millions d'euros ça donc ça fait 5 milliards d'euros on a encore des réserves de 52 milliards d'euros on voit que à partir de 2017-2018 on est à zéro ok ça c'est la réalité des comptes de l'arco et l'agir et en particulier de l'agir parce que si vous regardez les réserves en fait elles sont cotées arco donc aujourd'hui l'arco finance l'agir je ne suis pas sûr que si on disait un cadre moyen qu'il est en train de financer il y a eu 500 millions d'euros de transfert de l'arco à l'agir cette année pour équilibrer les comptes de l'agir qui finançait la retraite de son boss je ne suis pas sûr qu'il soit totalement en phase avec ça mais c'est la réalité ok donc le système de retraite aujourd'hui on sait il est équilibré mais si on zoom un peu il y a une situation quand même très grave notamment pour les cadres et les cadres dirigeants alors je vous ai remis des choses que vous pourrez lire je vous ai mis le lien pour aller lire ça il y a un autre truc qui me paraissait intéressant c'est le rapport Moro vous avez peut-être entendu parler de ça qui est pas mal foutu parce qu'il donne un tableau de synthèse sur les évolutions possibles proposées jusqu'en 2020 du régime et ce que je constate ce truc là date un peu maintenant mais ce que je constate c'est que chaque année il y a une application qui se fait c'est à dire qu'on prend dans cette liste de courses vous avez entendu hier ou avant-hier on ne revalorise pas le point Arco et Agir première fois depuis 1990 bon bah ça c'est marqué là sous indexation de 1,2 point en 2014 c'est marqué donc il y a tout un tas de choses à la fois sur les retraités et sur les actifs avec des hausses des cotisations des dépenses bref les gros points là dedans c'est quand même sur les retraités et sur les cotisations sociales bon donc c'est déjà prévu il y a déjà un accord qui a été signé le 13 mars 2013 il y a un an sur l'augmentation des cotisations Arco et Agir dans le temps ça va pas régler fondamentalement le problème donc moi ma question c'est quelqu'un qui prévoit de toucher 5 ou 6 000 euros de retraite parce qu'il a une très bonne carrière salarié je crains que ces calculs ne soient n'y soient surpris à la fin juste un complément moi j'ai été salarié et en fait gérant de la SRA donc j'ai cotisé volontairement à des caisses de retraite personnelles complémentaires et je suis bien content de l'avoir fait parce que finalement vous disiez que l'agir qu'est la recouvre parce que c'est la figure avec les retraites auquel on cotise mais on me donne un complément à retraite qui est très significatif parce que j'ai cotisé pour moi sur une base volontaire donc le régime non salarial a aussi un avantage c'est que vous pouvez cotiser à hauteur de ce que vous voulez en fait et il faut le faire vous avez fait des choses chez les assureurs oui absolument donc ça c'est c'est pas la retraite globalisée c'est ma retraite à moi et ce sont mes choix qui sont bons ou qui sont pas bons en fait donc j'assumerai si j'ai pris des risques sur les actions ou des choses comme ça mais en fait ce complément de retraite que j'ai cotisé moi-même de manière assez forte il est très important de ma retraite donc j'ai fait des études alors notre record et c'est en plus alors j'ai toujours le deuxième moment c'est des études des impôts donc c'est très intéressant et deuxièmement et troisième moment j'ai fait des rachats de trimestre d'études sur l'année supérieure donc trois ans qui m'ont coûté 50 000 euros mais c'est une affaire financière qui est excellente donc si jamais vous posez la question un jour les trimestres aujourd'hui tous ceux qui ont l'opportunité de le faire en particulier les jeunes il faut le faire justement son départ en rentrée bah c'est un débat mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le prix du trimestre est aujourd'hui calculé uniquement en fonction de l'impact sur la retraite sécu les 1500 euros donc c'est très cher si vous n'avez que de la retraite sécu mais comme la plupart des gens ici ont probablement ou auront probablement un stock de points à recoyager très important la valorisation que ça fait de votre stock de points à recoyager mécaniquement vous avez un payback en 3-4 ans exactement donc de retraite donc à moins que vous décidiez manque de pot dans les 3-4 premières années de votre retraite et sinon c'est un truc il faut juste te dire parce que c'est un peu hors de sujet c'est qu'on rachète des trimestres donc on paye le fait que vous avancez votre retraite de sécurité sociale de 3 ans par exemple donc vous payez pour ce rachat de sécurité sociale mais vous ne payez pas pour le fait que la GEC et l'ARCO s'alignent sur la sécurité sociale et automatiquement vous donne 3 ans de retraite en plus ce qui est considérable sans vous payer un centime en plus et ça c'est pas sûr que ça dure parce que évidemment la GEC et l'ARCO n'ont plus les moyens de le faire donc il y a un effet de levier qui est très intéressant comme vous le disiez c'est un retour en trop de ses points et on peut se poser la question mais ça coûte beaucoup moins cher quand on rachète jeune que quand on rachète à la veille de la retraite donc c'est pas forcément inintéressant quand on est fortement fiscalisé soit célibataire soit avec peu d'enfants de le faire assez tôt ça permet en plus d'exhumer les dossiers éviter de les exhumer dans 30 ans ou si on doit faire une validation de ces trimestres qu'on a passé à l'étranger ou un rachat de trimestres éprouvé il y a quelques années ça devient un peu plus c'est réductible à 100% des impôts aussi c'est très intéressant il y a quand même l'expert de ce domaine ici parmi les anciens qui est Maximus qui fait ça assez bien je pense juste pour être précis vous avez parlé d'effet mécanique sur la GEC par contre c'est la phrase c'est le coef fonction coef c'est ça c'est le coef nombre de trimestres cotisées trimestres cotisées d'accord ok 3 juste quelques points sur comment faire pour éviter l'impôt sur les dividendes les charges sociales sur les dividendes ok premier sujet est-ce qu'il faut que j'augmente mon capital social finalement c'est une fonction c'est 10% du capital social et des comptes courants donc si j'augmente mon capital social j'augmente mécaniquement l'assiette c'est une possibilité ça fonctionne c'est pas obligé que ça soit de l'argent qui vient de l'extérieur ça peut être une incorporation de réserve ça c'est très intéressant vous savez qu'il y a beaucoup de dispositifs fiscaux notamment réduction d'IR ou d'ISF où il faut que ça soit du new cash qui vient de l'extérieur pour que ça soit légible en termes d'augmentation de capital là ça peut être du de l'incorporation des réserves c'est repos à nouveau alors repos à nouveau c'est pas encore des réserves c'est pas des réserves mais si vous les passez mais c'est un jeu d'écriture si vous les passez en réserve et vous les incorporez vos réserves par contre c'est irréversible une fois que c'est un corporeau capital vous pouvez faire après attention à la bulldog mais vous pourriez faire une réduction de capital oui une réduction de capital donc ce n'est pas totalement réversible irréversible c'est un petit peu de frais à chaque fois parce que c'est il faut faire un peu de paperasse interposer une holding passive ce que vous avez probablement fait donc ça aujourd'hui le texte ne vise pas de détention indirecte donc attention attention en revanche à ne pas se verser les dividendes en haut et se les reverser tout de suite on serait dans la butte de droit social ou fiscal immédiat mais pourquoi pas la solution qui me semble ne pas en être une je suis désolé c'est le passage en SAS ou je n'ai pas vu d'avantage au passage en SAS à aujourd'hui oui je peux juste préciser pour mon cas particulier c'est que je travaille je connais de travailler mais je ne fais pas ça en retraite donc en fait dans la SAS je me verserai zéro de rémunération et tout le reste sera versé sous fond de délignement qui ne sera pas fiscalisé ok donc il y a des cas comme ça il n'y aura pas de charge à serre ou alors sont des montants de rémunération assez faibles jusqu'à un plafond de la sécu il y a très peu de différence entre salarié et non salarié où ça peut s'argumenter alors les 51 je dis juste un mot sur l'assiette des dividendes assujettis à ces charges sociales vous savez qu'il y a l'abattement de 40% à l'impôt sur le revenu la question se pose de savoir si on implique ou pas cet abattement de 40% pour l'assujettissement des dividendes new aux charges sociales ok donc il y a une circulaire des organismes sociaux de mars 2013 j'ai plus la date exacte en fait je vous l'ai mis dans les slides qui dit il faut prendre le dividende avant abattement c'est à dire 100 et pas 60 ok sauf que et je vous l'ai mis aussi le L136-6 du code de la sécu il dit le contraire donc là vous êtes dans une situation où la loi est claire et il y a une circulaire des organismes sociaux qui dit le contraire vous êtes exactement dans le cas où la loi est claire et vous avez une instruction fiscale pour l'aspect fiscal pour prendre le miroir qu'on connait mieux qui dit le contraire donc ça c'est pas tenable donc ça va changer probablement au détriment du L136-6 qui va être refondu néanmoins après chacun fera ce qu'il voudra mais cette situation là elle s'est déjà présentée par le passé au moment pour ceux qui s'en rappellent où le barème en France c'était 48,09 on a enlevé l'abattement de 20% sur les salaires on a passé 48 à 40 et l'ajustement n'avait pas été fait dans tous les textes ceux qui ont appliqué stricto sensu le texte pendant le temps où il a été appliqué où il n'a pas bougé et qui ensuite ont corrigé le tir on ne leur a jamais rien demandé d'accord c'est à dire que vous pourriez déclarer à mon sens 60% 60% en termes de dividendes assujettis pas 100% à l'inverse ceux qui est puisqu'il y a eu aussi une situation à l'envers ceux qui ont déclaré 100% et qui réclament à postériori si le texte est aligné la circulaire est alignée sur le texte eux ils attendent toujours leur remboursement donc je vous invite et vous aurez le slide pour étayer ça sur vos conseils habituels à poser la question pour ceux qui sont conservateurs vos calculs incluent cette déclaration non donc les calculs sont conservateurs les calculs sont conservateurs mais je pense que pour ceux qui auraient des dividendes en réserve et si vous faites le calcul avec 60% d'assiette où on était à peu près mix on était à peu près au par tout à l'heure entre les dividendes new et les dividendes old un peu de choses près il y a des cas où c'était un peu plus favorable et qu'un peu moins favorable on se rapproche très fortement de la remue donc pour des gens qui ont des choses en réserve qui n'ont pas distribué intérieurement ça peut devenir un coup d'opportunité assez sympa ok il faut le faire maintenant mais je pense que si c'est pas modifié dans le texte prochain ça va modifier dans le prochain ce qui fait force de ce qui est terrible c'est que si vous voulez à un moment donné qui est-ce qui fait ça ? c'est les experts comptables donc s'il y a un mot d'ordre dans les experts comptables de faire de telle manière il y a 80% de la France qui fait d'une certaine manière en gros donc 90% mais aujourd'hui c'est quand même pas le cas et il y a d'autres cas il y a des précédents là-dedans alors pour finir là-dessus comment je me rémunère et c'est quoi la méthodologie que je peux employer on part d'un résultat dirigeant avant IS c'est-à-dire pas notre 50 mais notre 63 de tout à l'heure j'ai une somme d'argent à répartir qu'est-ce que j'en fais donc avant si j'avais 100 de résultats avant IS dirigeant je prenais tout en REM et il me restait 50 en gros c'était ce qui était fait avant ce que j'observais c'est-à-dire les gens ne laissaient pas d'argent dans la société éventuellement ils prenaient un peu de dividendes sur les 31 000 premiers euros mais sinon ils versaient la totalité sur les 50 qui leur restaient ils finançaient alors train de vie par hypothèse 30 il leur restait une épargne de 20 aujourd'hui on ne le saura pas on part à l'envers c'est-à-dire si j'ai un train de vie 30 vous l'observez sans doute autour de vous déjà j'essaye de le renier un peu j'essaye d'optimiser j'ai une moins grosse voiture ou j'ai même des gens qui ont des très gros moyens nous on a des clients on l'observe si vous avez 25 de train de vie il vous faut à peu près 50 de résultats avant il y a ce dirigeant on remonte comme j'avais 100 à distribuer j'ai donc 50 et 50 il me reste 50 dans la boutique sur que faire de ces 50 ok jusque là vous me suivez je vous ai perdu dites moi oui non ok tout à l'heure j'avais 65 de coût entreprise ce 65 là dans l'exemple j'ai pris 100 si je me verse l'intégralité des 100 il me reste et que je paye mon train de vie il me restait 20 d'épargne les 100 étaient devenus 50 après impôt moins la dépense de train de vie ce qui fait il me reste une épargne de 20 ok si ça c'est ce que j'observais actuellement je vous préconise une autre méthodologie de calcul c'est de repartir de votre budget de fonctionnement de votre train de vie de remonter à combien il vous faut distribuer déjà pour payer ce train de vie il n'y a pas photo il faut bien avoir ça vous savez la troisième sphère du début la situation personnelle si je veux 30 de train de vie il faudrait que je me verre il faudrait que j'ai 60 de résultats avant IS dirigeant en gros il y a une division par 2 ce que je dis c'est qu'on essaye de renier un peu le train de vie et que ça devient 25 et que donc il me faut 50 ici de résultats avant IS dirigeant donc si j'ai 50 qui me payent le train de vie il me reste encore 50 sur je ne sais pas quoi en faire c'est probablement votre situation aujourd'hui donc la question c'est que ce que je fais de ces 50 restants est-ce que je les verse en dividende est-ce que je les verse en rémunération est-ce que je les épargne donc je vous propose une clé de répartition sur les 50 sur les différentiels de 50 première chose tout ce qui est jusqu'à la tranche marginale à 41% donc jusqu'à 30 remplis d'imposition je prends je considère que c'est pas cher je prends comme on l'a vu en REM ou si vous êtes un peu agressif socialement en dividende déclaré à 60% je le prends ok ça ça peut couvrir la totalité des 50 qui restent si c'est pas le cas j'utilise l'épargne au niveau de la société donc il y a des choses qui sont sous-utilisées aujourd'hui de l'épargne salariale c'est assez facile de déclencher des mécanismes d'épargne salariale qu'est-ce que j'entends par épargne salariale plan d'épargne entreprise plan d'épargne retraite collectif intéressement et participation c'est les 4 c'est pas 1 ou 2 ou 3 c'est les 4 bien sûr il faut avoir un salarié c'est quand même relativement facile soit vous en avez déjà et la question ne se pose pas d'où le fait de pouvoir avoir deux structures ou c'est relativement facile d'en disposer d'un il n'y a pas de risque d'abîner de droit ça dépend ce que vous faites mais en tout cas l'épargne salariale c'est toujours opportun c'est pas toujours possible si vous n'avez pas du tout de possibilité d'avoir d'être salarié c'est pas possible mais vous pouvez faire vous n'avez pas besoin de vous-même d'être salarié moi j'ai un salarié est-ce que j'ai besoin d'être salarié pour pouvoir bénéficier de l'épargne alors depuis 93 non vous avez le droit d'être non salarié après il y a des règles en fonction de sur le PE perco vous pouvez aligner le dirigeant et le salarié en revanche sur l'intéressement et la participation le dirigeant ne peut toucher que le plus que touche son salarié le mieux payé donc si le salarié si parmi toutes les primes d'intéressement le max de la prime d'intéressement c'est 5000 le dirigeant c'est pas parce qu'il a trois fois plus de salaire qu'il pourra toucher 15 000 il pourra toucher 5000 si c'est proportionnel au salaire mais ça c'est une vraie niche aujourd'hui la taxation max sur l'épargne salariale pour avoir de l'argent net net en poche c'est de l'ordre de 25 donc c'est sans aucune commune mesure le meilleur dispositif pour sortir c'est pas des gros montants mais néanmoins c'est 3000 de perco 6000 de perco 3000 de PE éventuellement on rajoute on peut rajouter 5, 6, 7, 10 000 d'intéressement voire jusqu'à 17 000 un demi-plafond de la société donc ça plus ça plus ça plus ça ça commence à faire quelques montants et le dernier l'autre chose c'est la Madeleine on parlait à notre camarade sur la Madeleine retraite notamment où je dirais que moi je suis pas favorable à la Madeleine sauf en fin de parcours où on cotise un max mais aujourd'hui quelqu'un qui aurait une quarantaine d'années qui va cotiser de la Madeleine auprès d'un assureur pendant 25 ans et qui va avoir une rente servie pendant encore 30 ou 35 ans derrière ça veut dire s'engager dans une boîte morte parce que vous pouvez pas sortir de capital pendant 60 ans en gros avec un assureur moi je suis pas les années j'ai fait pendant 10 ans voilà 10 ans les dernières années c'était juste un bonus 10 ans ok quand vous commencez à avoir un peu le bout du tunnel why not mais encore parce qu'avec l'expérience de vie maintenant le bel a eu le temps de service de cette rente donc c'est toujours possible puisque ça reste individuel je pense que c'est pas toujours opportun selon l'âge et dernier point c'est l'épargne à l'IS éventuellement via une holding financière ou immobilière c'est à dire que le gros comportement aujourd'hui qui induit cette augmentation de taxation c'est qu'il y a un refus à l'impôt c'est à dire les gens en ont marre ils se disent ils ont pas fait les calculs on va leur dire on va te remettre une couche sur les dividendes attends ça va maintenant je distribue plus rien et d'ailleurs je discutais l'autre jour avec avec quelqu'un de de l'administration sociale du RSI qui me disait mais c'est marrant on a pas on a fait les bases fois les taux et on a pas les rentrées vous savez les gens ils l'adaptent parce que si si le principe de je sais plus comment si à un moment donné l'impôt est contre-productif mais à un moment il faut le sortir c'est tard ben on va investir et vous faites votre épargne vous avez capitalisé encore une fois tout dépend le ressortir pourquoi quand on est individuel quand on est consultant on n'investit pas dans l'entreprise puisqu'on travaille tout seul non mais là vous envisagez investir dans l'entreprise mais ça peut être investir dans l'immobilier ça peut être investir dans des placements financiers ce que vous feriez ce que vous feriez avec les vins ici en fait d'accord c'est après IES c'est après IES par exemple si on a des loyers il faut qu'à un moment on les récupère donc on va être taxé on sera taxé plus tard après après il y a il faut il faut vous assurer un minimum de train de vie d'accord mais au delà de ça il y a quand même pas mal de choses si vous voulez acheter une maison secondaire il y a pas mal de choses qui peuvent être faites mais pas forcément on n'est pas une personne et comment on est fait je veux dire parce qu'il est 10h03 on va vous faire passer si c'est pas déjà fait un feedback form où il y a 3-4 questions je vous demande de répondre s'il vous plaît à ces 3-4 questions et sinon vous sortez pas de la salle et après moi il faut falloir il faut falloir vraiment le gérer parce qu'il faut que ce soit 10h30 à la dame mais le temps que vous remplissez les feedbacks sans répondre à quelques questions j'en ai terminé un peu la holding alors je ne connais pas le montage mais comment est-ce qu'on évite la requalification du bien professionnel quand on investit justement dans l'immobilier de l'égard vous ne l'évitez pas c'est la loterie non non c'est pas la loterie c'est que tout ce qui sera la partie personnelle dans votre l'île sera sujeté à l'essence et ce qui sera de la cote par pro ce n'est pas sujeté à l'essence et comment on fait la distinction en pratique tout ce qui est gestion de patrimoine immobilier financier c'est sujeté à l'essence c'est à dire que si j'ai des obliques par exemple des fonds obligataires ça va être considéré par l'administration c'est de la gestion patrimoine comme de la gestion patrimoine mais je ne peux pas expliquer par exemple que je comptais acheter un bureau des actifs alors là vous parlez d'un truc qui est la présomption professionnelle des liquidités qui existe et c'est la charge de la preuve appartient à l'administration fiscale mais ça c'est plutôt dans votre structure d'exploitation que dans votre structure holding si vous avez un million d'euros dans la holding depuis trois ans vous avez du mal à justifier que par contre il y a eu des cas de jurisprudence ou si vous avez même des montants importants dans la société d'exploitation si vous êtes vous êtes consultant vous êtes tout seul dans votre boutique vous avez 500 000 euros de cash qui peut toujours argumenter que c'est que vous allez racheter une boîte d'ailleurs vous pouvez le montrer donc c'est difficile pour l'administration fiscale de venir prouver que ce n'est pas c'est à elle maintenant de prouver la charge de la preuve de la compte que les liquidités ne sont pas pro et quel est l'intérêt de la holding du coup c'est de protéger l'actif perso la holding c'est oui principalement de séparer les entités en cas de vente en cas de liquidation de problème c'est une autre chose vous ne pouvez pas parler d'une perte lorsque vous parliez de tout ce qui est épargne c'est l'heure pourquoi ? alors moi j'étais un anti-perte jusqu'à il y a deux ans trois ans et puis ils ont changé deux trois trucs notamment le fait de pouvoir sortir 20% en capital donc le perte pour ceux qui ne connaissent pas c'est de l'épargne retraite que n'importe qui peut faire qui s'intéresse s'adresse plutôt aux salariés en gros pour les fonctionnaires il y a pré-fonds en retraite par capitalisation pour les indépendants ou chefs d'entreprise il y a madeleine pour les salariés il y a perte mais ça recouvre la même réalité c'est la retraite par capitalisation for 1k donc ce truc c'était vraiment pourri c'est à dire que on cotisait dans une boîte c'est comme madeleine mais avec deux problèmes principaux le premier c'est que c'est pas déduit en haut dans votre boîte c'est déduit en bas donc vous n'économisez que l'IS c'est pas toute la couche charge sociale etc donc vous quand vous êtes chef d'entreprise vous avez vraiment intérêt à faire madeleine plutôt que perte d'autant plus que c'est la boule de plafond et le deuxième truc plus grave c'est que la table de conversion du capital en rente au moment de votre retraite donc vous avez mis de l'argent toute votre vie professionnelle dedans vous arrivez au jour de départ à votre retraite et là on vous dit ça va faire tant par mois donc là il y a une table de conversion qui est fonction de l'espérance de vie qui vous dit vous avez un capital de 1 million combien ça fait tous les mois sur votre espérance de vie et l'assureur il paye ça il prend son risque si vous vivez plus vieux tant pis pour lui si vous vivez plus jeune tant mieux pour lui donc cette table de mortalité vous comprenez bien que si on prend la table de mortalité de maintenant ou celle de dans 25 ans c'est pas du tout le même deal parce que l'espérance de vie on en sait rien mais qui aujourd'hui pour quelqu'un de 60 ans probablement de 25 ans 30 ans elle sera peut-être de 35 ans peut-être de 40 ans donc à capital égal vous toucherez beaucoup moins si on prend une table de mortalité future qu'une table de mortalité présente et sur le PERP c'est interdit par la loi de figer les assureurs n'ont pas le droit ils vont bien négocier leur truc de figer la table de mortalité au moment où vous souscrivez ce qui n'est pas le cas sur le produit Madeleine donc le produit Madeleine par exemple vous souscrivez vous savez si vous avez un capital de 1 million à la fin combien vous aurez de rente vous le savez aujourd'hui même si vous avez 40 ans sur le PERP vous ne le savez pas donc ça c'est un gros point maintenant maintenant qu'est-ce qui fait que je suis devenu PERP parce que je trouve que c'est pas mal deux choses un on peut sortir jusqu'à 50% 20 puis 30% en capital dans les 5 premières années de la retraite donc moi si j'ai économisé 40% d'hier ou 30% d'impôt sur le revenu parce que j'ai déduit mes cotisations et que j'en récupère 50 à la fin les 20 je veux bien prendre le risque du truc et la deuxième raison c'est que c'est le plafonnement des niches fiscales on peut déduire ses déductibles fiscalement en totalité et on peut cumuler des années antérieures et aussi celles de son conjoint donc vous pouvez vous retrouver avec nous on a des cas pratiquement 150 000 euros de déductibles one shot une année donc j'ai le cas d'un client il s'est fait sortir l'année dernière de son job il a pris une transac dont une partie était imposable assez significative il a réinjecté 150 000 dans un truc comme ça il a déduit immédiatement 45% c'est quand même un bien déduit voilà pourquoi je suis devenu perp les perps existent aussi pour les pratiques privées tout à fait tout le monde a bon moi je suis un perp perso je vais vérifier parce que je ne connaissais pas l'histoire de l'humanité en revanche la grande esproquerie puisque je suis ancien militaire c'est la pré-fond parce que la pré-fond fonctionne dans un système de plan donc on ne sait jamais combien de l'art une seule chose qu'on constate c'est que le point augmente à l'achat et baisse à la distribution donc j'ai converti 15 années plus de l'armée pré-fond sur un perp et je vous félicite alors là on rentre dans les détails techniques mais quand je recommande à certains clients qui ont été anciens militaires ou qui ont eu une carrière qui ont fait une carrière de fonction publique et qui ont parce que la pré-fond a été assez bonne là-dessus incité à racheter pas mal de trucs donc ils se retrouvent avec des gros montants à la présence que je les incite à transférer ça vers un perp souvent ils ont l'impression que c'est que c'est un conseil orienté donc il faudrait que je vous le prenne en vidéo parce que je suis d'accord avec vous c'est exactement la même chose que l'arco et la gire c'est à dire on achète des points et à la fin on vous dit combien ça vaut en termes de points alors que sur les épargnes retraites vous avez de l'argent vous ne pouvez pas en bénéficier mais vous avez capitalisé vous avez une somme sur laquelle on peut on peut convertir merci à vous merci 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 merci